Bonjour, je vais vous parler du nouveau livre de Agnès Martin-Lugand qui s'intitule Une Évidence. Je vous ai parlé plusieurs fois des livres d'Agnès Martin-Lugand sur ma chaîne, notamment Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile, ne t'inquiète pas, dont j'ai craqué sur ces deux livres-là. Il y a encore d'autres tomes qu'elle a sortis avant celui-ci, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Mais il fallait absolument que je lise celui-ci parce que quand il est sorti, j'ai su que par la suite elle enchaînait les meet-up et j'étais trop contente parce que ça fait deux ans que j'attends de la rencontrer et je l'ai enfin rencontrée et pour moi ça a été vraiment une grande fierté à moi-même parce que j'ai fait deux heures de route pour aller la voir et je ne regrette pas du tout, je suis trop contente. Bref, je vais vous en parler par la suite. L'éditeur de ce livre, comme d'habitude, c'est Michel Laffont. Ce livre est sorti cette année en 2019 et je l'ai rencontrée le 17 mai 2019 à Rennes. Je vous mettrai une petite photo où je suis trop fière. En fait, j'avais plein de questions à lui poser, mais quand j'ai vu le monde, je me suis dit de toute façon, dans tous les cas, j'ai bien fait de faire une lettre où je lui dis les mots de ce que j'ai pu ressentir par rapport à ses livres, ce qu'ils m'ont apporté, notamment les questions qui me restaient en suspension où je me disais « mais quoi c'est comme ça ? » et j'aurais voulu qu'elle me réponde. Donc quand je l'ai rencontrée, j'étais hyper mal à l'aise, j'étais tellement angoissée, stressée et je sais qu'il y avait mon copain qui m'attendait dehors parce qu'il y avait tellement angoissée donc moi, j'y suis allée toute seule. Et quand je l'ai vue, je sentais que mon visage, il tremblait tellement j'étais en panique. J'ai tellement aimé ses livres que quand je l'ai rencontrée, ça m'a fait drôle en fait. Je me suis dit « mais c'est l'auteur de « La vie est facile, ne t'inquiète pas ». C'est l'auteur de « Les gens heureux disaient « Bois du café ». » Et je sais pas, en fait, c'est ma prof de français, je me rappelle qu'il m'avait recommandé ses livres et depuis, en fait, je sais pas, j'ai eu une révélation. Et quand je l'ai rencontrée, justement, Agnès, j'ai eu trop du mal à articuler. Genre, j'étais grave pas à l'aise. Mais je lui ai dit « mais en fait, c'est ma prof de français qui m'a recommandé vos livres ». Et si je viens vous voir, en même temps, c'est grâce à elle. Ça vous dérange pas qu'on prenne une photo ensemble parce que j'aimerais l'envoyer à ma prof de français pour la remercier. Et sur le coup, j'étais trop contente. J'étais trop pas à l'aise. Je sentais ma mâchoire qui bougeait dans tous les ans. Je me suis dit « ah ! » Donc, en fait, il y a une dame qui était avec moi. Elle était enceinte. Et je dis « ça vous dérange pas de me prendre en photo ? » Elle m'a dit « non, non, pas de souci. » Donc, du coup, elle m'a pris en photo. Et puis, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Je sais pas. Donc, j'ai pu échanger, notamment par rapport à ses livres. Et c'était vachement cool. Enfin, c'est vrai que j'étais pas vraiment à l'aise. Mais sur le coup, quand j'ai repris la voiture et pour retourner chez moi, j'étais trop heureuse. J'étais entre l'hystérie et l'angoisse. Donc, forcément, ça fait un mauvais mélange. Mais en tout cas, voilà, je regarde pas. Je suis genre très 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 contente d'avoir pu le faire, en tout cas. Et sur le coup, quand j'ai eu la photo, j'ai envoyé ma prof de français et elle était super contente. Donc, je suis contente que j'ai pas perdu ce lien, en fait, avec ma prof de français et d'avoir pu créer un lien avec Agnès. Donc, voilà. En tout cas, c'est Agnès qui regarde cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Et également du petit mot à l'intérieur où ça me touche énormément. C'est marqué. Pour Océane, trouvée par évidence, mille merci pour votre présence, vos mots et votre lettre. Je suis touchée. Amitié, Agnès. Donc, merci beaucoup. Genre, là même, je me sens que je suis toujours émue. Mais, waouh, merci beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, on va arrêter tout ce qui est émotions, tout ça. Je vais vous parler, du coup, de l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'héroïde principale de ce livre, c'est... Elle s'appelle Ren. Donc, c'est une maman qui élève seule son fils de 17 ans. Et un jour, elle va devoir partir à Saint-Malo pour le travail. Donc, également, elle va rencontrer Pacom. Et par le biais de Pacom, elle va revoir, en fait, son premier amour, le père de son fils, dont elle n'est plus avec. Et du coup, ça va créer plein de liens, de petites choses qui va créer l'histoire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi ce livre-là, parce que, bah, ça parle de Saint-Malo, ça parle de la Bretagne. Et la Bretagne, bah, c'est là où je suis née. Je suis née en Ile-et-Vilaine, mais tout proche de Saint-Malo. C'est plusieurs fois où j'ai été, où j'ai... Ça me rappelle toute mon enfance quand j'étais bébé. J'ai ma grand-mère qui habitait à Saint-Malo. Je m'en souviens pas, mais ça m'a bercée. Et quand j'ai su que, en fait, dans ce livre-là, ça parle de Saint-Malo, bah, quand j'ai vu Agnès, j'ai dit merci de parler et de faire référence aux Bretons, aux Bretonnes, c'est ouf. Comme là, on peut voir, il y a la femme qui est là, et également les remparts. Donc là, franchement, c'était le combo parfait. Donc, clairement, je les ai mis dans la catégorie des livres que j'adore. Voilà, je vais pas vous mentir, mais bon, voilà, quand il y a quelque chose que j'aime le plus, bah, je vais vous l'évoquer. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours en adoration avec les livres d'Agnès. Il n'y en a pas un seul que je déteste. Pour le moment, en tout cas, je ne les ai pas encore tous lus, mais déjà les trois. Ce que j'aime bien aussi à traverser, c'est qu'elles nous poussent à la réalité, même si des fois, ça se termine sur des choses négatives. En fait, elles nous emmènent à travers ces personnages, genre avec Raine et Diane. J'ai l'impression d'avoir vécu avec ces femmes-là, qui sont extrêmement fortes. Justement, dans ses livres, à chaque fois, elle fait toujours... Elle crée toujours le personnage de la femme sensible, et en même temps extrêmement forte par derrière. Donc après, je lui ai posé la question s'il y aurait un autre tome. Après, moi, personnellement, je n'aurais pas souhaité, et elle m'a dit que non. Donc du coup, j'étais contente, parce que je ne pense pas qu'il y aurait une suite par rapport à ça, et je pense que ce n'était pas le mieux à faire. Donc elle m'a dit que non, donc je l'ai quand même rassurée, c'était juste pour être sûre. En tout cas, il n'y aura pas de deuxième tome. Et en tout cas, j'aimerais juste dire qu'Agnès, quand je l'ai rencontrée, c'était quelqu'un de très souriante, très gentille, et très à l'écoute. Quand tu viens vers elle, elle parle très bas, et comment... Elle te regarde avec les yeux pétillants à chaque fois, et te dit, ben, comment tu t'appelles ? Et voilà, quand je lui ai déposé la lettre, elle avait les yeux qui pétillaient. Moi, j'étais tellement stressée, je n'arrivais pas à la regarder tellement j'avais... Je sentais que j'étais crispée, que ça me rendait mal à l'aise, et je pense que, ben, en fait, elle l'a peut-être vue, j'en sais rien, mais elle a fait abstraction de ça, et du coup, elle a enchaîné sur autre chose qui a pu me rendre plus à l'aise, mais c'est vrai que dans des choses comme ça, je ne me sens pas forcément au tof, parce que je suis stressée, mais finalement, ça s'est bien passé, donc voilà, il faut rester sur des notes positives. Donc si ce livre vous donne envie de le lire, il est au prix de 19,95€. Voilà, vous pouvez le retrouver à la FNAC, sur Amazon, Cultura aussi. Moi, je l'ai acheté à Cultura, il me semble. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup à Agnès Martin-Lugand de... de tout, voilà. Tout simplement, merci pour vos livres et tout, de ce que vous pouvez nous apporter à travers vos écrits, vos mots qui sont juste magnifiquement bien écrits. Continuez d'écrire, laissez-nous encore emporter avec vos mots, de nous bercer avec tant d'amour, etc. Bref, continuez, merci beaucoup. Si vous avez un avis par rapport à ce livre-là, n'hésitez pas à le me dire dans les commentaires. Si également vous avez des livres à me recommander, je serais vraiment très ravie de pouvoir les lire et de vous en parler dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je te fais des énormes bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501